Bonjour et bienvenue sur notre web-conférence consacrée à l'achat d'une action de formation. Donc au cours des 20 prochaines minutes, je vous propose donc après avoir revisité les différentes étapes liées à l'achat d'une action de formation, de vous présenter donc l'offre de formation Clé en main de l'ABDAS ainsi que celle en lien avec les accords de vos branches professionnelles. Donc Arnaud, Nicolini et Sandrine Perrois qui sont à mes côtés veilleront à répondre à l'ensemble de vos questions et je vous propose d'ores et déjà de faire un petit test. Ah, je vois que l'une d'entre vous m'indique que le son a l'air assez mauvais, donc est-ce que vous m'entendez mieux ? Je déplace un petit peu le micro. Voilà, effectivement vous avez repéré donc l'espace Clé en main qui est en bas à droite et à partir duquel nous répondrons à vos questions. Donc je vous propose de démarrer. Alors, tout achat de formation est précédé évidemment par l'identification du besoin. Donc cette identification peut se faire au travers donc de directives de la direction générale au regard de la stratégie d'entreprise, à partir du terrain pour mener un bien, à bien un projet donc identifié par le manager, à l'issue évidemment des entretiens d'évaluation, à l'issue des entretiens professionnels ou encore à la demande d'un de vos collaborateurs. Alors, pourquoi est-ce que vous formez vos salariés ? Eh bien, évidemment, vous les formez pour les adapter aux évolutions de votre organisation réglementaire, technologique, aux nouvelles idées, de façon à faire rentrer des nouvelles idées, des nouvelles techniques et méthodes au sein de votre organisation pour accompagner le développement de leurs compétences, pour créer un collectif par le partage de compétences, pour faire progresser l'un d'eux professionnellement parlant, pour accroître la compétitivité de votre organisation, sachant que la formation est évidemment un des outils pour faire preuve de plus d'agilité. Certification des compétences, évidemment, pour vos clients et aussi pour vos collaborateurs, c'est une dimension qui a de plus en plus de place, au regard notamment de vos nouvelles obligations légales liées à l'entretien professionnel que vous êtes désormais tenu d'organiser tous les deux ans depuis la réforme de mars 2017. Alors, les étapes d'une ingénierie de formation rapidement, donc vous le savez, donc cette première identification des besoins, eh bien, fait partie évidemment du diagnostic préalable qui permet de définir des objectifs de formation entre le collaborateur et son manager. Là-dessus, eh bien, il s'agit de formuler un cahier des charges à partir duquel vous allez pouvoir décider de concevoir la formation ou bien de l'acheter effectivement en externe. Une autre étape de l'ingénierie de formation, évidemment, le déploiement et enfin l'évaluation et le bilan de fin de parcours qui consiste à mesurer si les nouvelles connaissances acquises se sont bien transformées en compétences sur le poste de travail. Alors, comment former vos collaborateurs ? Donc, de multiples façons en effet, donc sachant que d'une manière empirique, eh bien, nous avons tous l'habitude de nous former soit au travers de l'observation sur notre poste de travail, soit en testant des nouvelles façons de faire, en participant à la réalisation d'un projet, en benchmarkant les habitudes de nos confrères, en observant ce que font nos clients, nos fournisseurs, en participant à un groupe de travail transverse, en faisant un doublon, donc, avec un opère, ou encore en analysant une difficulté à rencontrer et en cherchant des solutions, etc., etc. Donc, formez vos collaborateurs de multiples façons pour cela. Nous avons mis à votre disposition en ligne un outil qui s'appelle les clés du développement des compétences. Donc, c'est un dossier que vous retrouverez sur notre site et dans lequel vous allez trouver une fiche outil qui reprend, justement, une trentaine de différentes façons de se former. Donc, voici le lien sur lequel vous pourrez retrouver ce dossier très complet. Alors, comment former vos collaborateurs ? Donc, la formation en présentiel, évidemment, est une formation face-à-face que nous connaissons tous bien, mais de plus en plus, évidemment, grâce aux nouvelles technologies, eh bien, nous avons des formations en distanciel et même multimodales, donc, qui associent du distanciel et du présentiel. Donc, quelques détails sur ces différentes formations qui sont désormais à votre disposition, que sont le COOC, le MOOC, le SPOC, la vidéo learning, la classe virtuelle, le e-learning, les réseaux sociaux, forum de discussion, le mobile learning, voilà. Donc, autant de formations, de moyens de formation, de modalités de formation sur lesquelles je me permettrai de revenir à la rentrée dans le cadre d'une nouvelle webconférence, sachant qu'évidemment, vous avez beaucoup de sujets, de questions à ces sujets. Alors, passons au sujet qui nous intéresse, l'achat d'une action de formation. Donc, en effet, formaliser un cahier des charges, notamment pour les projets les plus stratégiques ou qui sous-entendent un certain nombre de collaborateurs, donc, semble un passage obligé. L'objectif étant d'identifier les différents organismes vers lesquels vous allez pouvoir envoyer l'appel. Alors, le cahier des charges, vous le retrouverez également dans le dossier dont je vous ai déjà parlé concernant les clés du développement des compétences, sachant que nous avons aussi conçu une fiche outil que vous retrouverez dans ce dossier. Et puis, évidemment, l'appel d'offres, identification des organismes de formation, envoi du cahier des charges vers les organismes que vous aurez identifiés, analyse de l'offre de formation, donc, de ces différents partenaires potentiels, et sélection de l'organisme. Alors, à ce sujet, nous avons évidemment en interne des conseillers qui sont à votre disposition et qui se proposent de vous accompagner sur l'élaboration de vos appels d'offres. Donc, n'hésitez pas à faire appel à nos conseils. Alors, à ce sujet, encore, les clés du développement des compétences prévoient une fiche outil qui vous permet d'élaborer cette grille d'analyse des offres de formation qui vous auront été faites par les partenaires que vous aurez sollicitées, afin, eh bien, avec des critères objectifs, de sélectionner celui qui répondra le mieux à votre demande. Alors, je vous propose maintenant de passer aux offres de formation négociées par l'AFDAS auprès de partenaires pour vous. Donc, elles sont au nombre de trois. Vous avez l'offre de formation clé en main. Vous avez l'offre de formation liée aux accords de branche. Et puis, une offre de formation régionale, sachant que nous passons des accords avec les régions ou encore, eh bien, au regard d'un besoin présent au sein d'un certain nombre d'entreprises, eh bien, nous sommes amenés à concevoir avec des partenaires locaux une réponse et vous proposer une offre de formation régionale. Sachez qu'hier, notamment, nous avons publié sur notre site, agdas.com, une offre de formation sur l'Est de la France. Donc, n'hésitez pas à vous y référer si vous faites partie de cette région. Je vous propose maintenant de rentrer dans les autres offres, à savoir, donc, l'offre de formation clé en main. Comment est-ce que nous l'avons conçue ? Eh bien, nous aussi, évidemment, nous avons déterminé, donc, une liste de critères qui nous semblaient fondamentaux pour retenir les prestations, telles que les prestataires, donc, telles que l'expertise technique et pédagogique de ces organismes, l'ingénierie de positionnement qu'ils mettent en place préalablement aux actions de formation, et puis, les outils d'évaluation et de certification qu'ils nous proposent. Autre aspect, évidemment, leurs tarifs et les modalités pédagogiques, sachant qu'au titre des tarifs, nous avons veillé à négocier sur la base de 35 euros de l'heure maximum l'offre de formation clé en main, sachant que c'est un seuil qui vous permet d'utiliser l'ensemble de nos dispositifs de financement, ce qui nous semblait évidemment important, sans qu'il y ait de reste à charge à financer pour nous. Alors, nous avons pu négocier une offre de gré à gré pour les demandes de formation sur mesure, ou encore des remises catalogue auprès de ces différents partenaires. Et puis, nous avons veillé évidemment à ce que cette offre soit multimodale, donc pour utiliser les nouveaux moyens de formation dont je vous ai déjà parlé. Alors, donc l'offre de formation clé en main, c'est quoi ? C'est une sélection de formations dont la plupart sont certifiantes sur des thèmes de formation transversaux, que sont les angles étrangères, l'informatique et la sécurité, donc en effet à des tarifs négociés sur toute la France, dans des modalités pédagogiques multimodales, et offres de formation évidemment dont nous aiderons à surveiller la qualité au travers, eh bien, des enquêtes de satisfaction qui sont faites vers les stagiaires et auxquelles nous sommes extrêmement attentifs afin de faire aussi progresser nos partenaires en fonction du résultat de ces enquêtes. Donc, vous voyez s'afficher sur toutes ces diapositives un petit logo qui est celui, donc, de l'offre de formation clé en main qui vous permettra d'identifier à la fois sur notre site les offres de cette offre clé en main, ainsi que sur les sites de nos partenaires, sachant que les uns et les autres ont veillé évidemment à mettre en avant les formations négociées pour les adhérents de l'ABDAS sur leur propre site que vous pourrez retrouver sur notre site aussi. Nous allons y revenir. Donc, l'offre de formation clé en main, c'est trois thèmes de formation avec un accès à des certificats, négociés donc auprès de 15 organismes retenus. Donc, en langue étrangère, vous avez accès à 56 offres de formation, donc, en langue européenne, qui aboutissent à des certifications telles que le TOEIC, le BULAT, le DCL, le BRITE, le TUV. Donc, tout ceci, évidemment, vous avez largement développé sur l'offre, soit sur notre site, soit sur les sites de nos partenaires. Donc, c'est aussi l'offre de formation transversale en informatique, 65 stages, soit en bureautique, PAO, création de sites, qui aboutissent à des certifications telles que le TOEIC, le PCIE, le MOS, ou enfin, donc, des offres de formation à la sécurité, 200 stages sur le secourisme, l'incendie, la conduite. Donc, qui aboutissent à des certifications telles que le SST, le SIAP, l'habilitation électrique, ou le TSS. Alors, l'offre de formation clé en main concernant les langues étrangères, négocier à 35 euros de l'heure maximum sur les langues européennes, à plus lorsque nous sommes sur des langues plus rares, telles que le chinois, le hollandais, le russe, le portugais du Brésil. Donc, négocier auprès de deux, trois organismes, pardon, de formation retenus, Berlitz et Télélan, Transfer et YASAN. Donc, ces organismes, vous les retrouverez sur notre site, ainsi que, donc, sur lesquels, vous pourrez évidemment les rejoindre, sachant que nous avons mis les coordonnées de leur site en ligne, évidemment. Concernant l'informatique, c'est Word, Excel, Powerpoint Outlook en bureautique, Photoshop, Illustrator, InDesign en PAO, et évidemment des logiciels, donc, de création de sites et d'Animate WordPress. Donc, le taux, 35 euros de l'heure, je vous le disais, maximum, les organismes retenus, M2I, Formation et Artory. Et enfin, sur la sécurité, 200 stages en secourisme, attendus de conduite diverses, avec 10 organismes de formation, évidemment, sur Quitte-la-France, sachant que l'ensemble de cette offre, comme je vous le disais, est accessible sur Quitte-la-France, donc, dans les 13 régions, et donc, sur nos neuf délégations régionales. Alors, pour revenir, donc, à l'offre multimodale, un petit zoom avec cet exemple de formation, initiation Excel de 21 heures, dont 7 en format distanciel. Donc, l'articulation d'une telle offre de formation multimodale peut se faire de la façon suivante. Donc, après, évidemment, une inscription, des échanges avec l'AFDAS, le montage du dossier, après avoir réalisé, donc, le test de positionnement, un échange avec le formateur, eh bien, c'est un parcours pédagogique qui alterne des séquences en e-learning, des séquences en présentiel qui peuvent se faire soit en face à face, soit à distance. Donc, en alternance avec, effectivement, des modules de l'e-learning, parcours validé par un questionnaire de satisfaction, donc, qui nous permet, effectivement, de repérer, donc, la qualité de la formation, parcours sanctionné, donc, par l'obtention d'une certification, sachant que la plupart de nos partenaires vous proposent de mettre à vos dispositions des ressources, donc, plusieurs mois au sortir de ce module de formation. L'offre de formation clé en main, comme je vous le disais, vous la retrouvez sur notre site, donc, n'hésitez pas à vous connecter à partir du lien suivant. Maintenant, je vous propose de passer au plan de formation des branches professionnelles de l'AFDAS, sachant qu'elles sont un certain nombre à avoir prévu dans leurs accords de branches des versements liés, donc, supplémentaires, liés au plan de formation, donc, de branches, c'est son nom. Donc, nous avons notamment trois secteurs qui ont déterminé à l'intérieur, donc, de ces enveloppes particulières des thèmes de formation prioritaires. Donc, pour la branche des loisirs, enfin, trois thématiques ont été retenues. Je vais développer, évidemment, ces thématiques. Et les prises en charge, donc, sont plafonnées dans des enveloppes, qui sont liées, évidemment, au versement spécifique lié au plan de formation de branches. Et, de fait, donc, nous sommes sur des fonds mutualisés. Même chose pour l'exploitation cinématographique, qui est une branche qui a retenu quatre thématiques, que j'ai aussi développé dans un deuxième temps. Et, pour le spectacle vivant, donc, nous sommes sur sept différentes thématiques. Toujours pareil, des prises en charge plafonnées. Certaines thématiques prévoient aussi, donc, des durées. Enfin, voilà. Ceux-ci, évidemment, vous retrouvez sur notre site. Je vais y revenir. Et puis, enfin, donc, pour la branche de la publicité, donc, là encore, sept thématiques ont été retenues. Des organismes de formation, cette fois-ci, qui sont sélectionnés, puisque la branche de la publicité a confié aux équipes de l'AFDAS tout le travail d'ingénierie de formation, à savoir sélection des organismes de formation, négociation des tarifs. C'est une offre qui est accessible aux ressortissants de la publicité pour les entreprises de moins de 11 salariés, ainsi que pour les entreprises de la publicité qui ont signé avec l'AFDAS, donc, une convention de partenariat qui, dans le cadre de versements volontaires, donne accès au pack avantage et de fait à l'ensemble de cette offre de formation de vie. Alors, le plan de formation de branche des loisirs, donc, comme je vous le disais, ce sont des thématiques liées au métier, donc, du spectacle et du diversifissement, au métier de l'hôtellerie, de la restauration, de la vente, accueil, sécurité, animation et au métier spécifique du secteur. Donc, là, eh bien, vous avez en ligne le détail de chaque formation que vous allez retrouver, donc, pour ces différents métiers. La prise en charge est entre 40 et 60 euros de l'heure. Enfin, donc, négocier, évidemment, sachant que c'est la même chose pour le plan de formation de l'exploitation cinématographique, des thèmes liés au métier de l'accueil, au management, au métier technique tel que l'image, le son, le numérique, et puis au métier de la sécurité. Pareil, vous trouverez vraiment le détail de toutes ces formations sur notre site avec des plafonds entre 40 et 60 euros de l'heure. Concernant le plan de formation du spectacle suivant, on l'a vu, cette thématique, métier de la communication, métier de la gestion, métier artistique, métier de la prévention, technique du spectacle, métier de la sécurité, prévention des risques, 40 à 60 euros de l'heure, tout le pareil, et vous trouvez tout ça sur notre site. Concernant le plan de formation branche de la publicité, et donc là, ce sont ces trois grands groupes, en fait, on va dire, de thèmes. Le premier groupe, c'est le diagnostic GPEC, dans lequel je vais rentrer plus en détail. Le deuxième, les entretiens professionnels. Et le troisième groupe, ce sont cinq thèmes de formation, tels que la négociation commerciale, le management, l'efficacité professionnelle, les métiers du digital, et enfin, le logiciel de création. Je vais y revenir plus en détail, mais il y est en détail. Concernant le diagnostic accompagnement GPEC, donc, ce sont six prestataires, donc, des cabinets conseils, avec des antennes sur toute la France, que nous avons retenues, et qui vous proposent, donc, un travail sur deux jours et demi, un accompagnement par un consultant, avec lequel, eh bien, vous allez travailler sur vos métiers et comment accompagner, donc, le développement des compétences de vos collaborateurs au regard de votre marché et de votre positionnement et de la stratégie de développement de votre organisation. Donc, ce sont des diagnostics qui sont pris en charge sur la base de 1 100 euros par jour, soit au total de 1 750 euros. Évidemment, sommes pris en charge sur le budget associé au versement que vous faites sur le plan de formation de branche, évidemment. Concernant l'entretien professionnel, donc, trois partenaires. C'est Campus qui vous propose deux vidéos, une vidéo pour le manager, une vidéo pour le salarié. Il faut savoir que cette offre, en fait, est accessible pour l'ensemble de nos adhérents. KTM Advanced C17 et Manzala vous proposent des sérieuses gains dont les prix, effectivement, ont été négociés spécifiquement pour la branche de l'entreprise. L'organisme, alors, les organismes retenus pour la formation en présentiel ou multimodal, donc, sous ton nombre de 17, donc, effectivement, toujours pareil, répartis sur toute la France. Donc, les offres, on les a vues tout à l'heure, sont au nombre de 5. Et les organismes, donc là, pour cette offre particulièrement, les taux au REF sont un petit peu supérieurs. Ils sont entre 50 et 70 euros de l'heure. Et enfin, les organismes retenus pour la formation à distance sont au nombre de 5. Et là encore, donc, ils sont présents sur toute ou partie des thèmes de formation retenus par l'entreprise. Alors, un dernier point sur le contrôle de la qualité. Vous le savez, l'AFDAS a mis en place, donc, des outils, soit en collaboration avec les organismes de formation, soit des outils spécifiques. Et là, je pense tout particulièrement dans le cadre de l'offre de formation à destination de l'entreprise et de la publicité qui nous amène, donc, à vérifier, eh bien, si la satisfaction du stagiaire est bien au rendez-vous au regard de ses objectifs initiaux. Et donc, nous avons mis en place des outils systématiques et des enquêtes en ligne qui nous permettent d'évaluer, effectivement, la qualité de la formation et puis de travailler en collaboration avec nos prestataires pour les faire évoluer, donc, sur la qualité de leur offre. Nous voici déjà arrivés à la fin de cette webconférence, donc, l'AFDAS, votre partenaire sur neuf régions. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos délégations régionales, évidemment. Je sais que Arnaud, Nicolini et Sandrine Carrois ont veillé à répondre à l'ensemble de vos questions, dont nous vous remercions, sachant qu'elles étaient fort nombreuses. Nos prochains rendez-vous sur l'entretien professionnel le jeudi 30, le jeudi prochain à 11 heures. Et enfin, la dernière webconférence pour cette année scolaire sur le compte personnel de formation, le 7 juillet, donc, animée par Sandrine Carrois. Merci beaucoup pour votre participation. Je vous propose une petite évaluation rapide de cette webconférence, donc, en deux petits clics, afin de savoir si vous avez été satisfait par les informations que j'ai pu vous transmettre. Merci et à très bientôt. Merci. Merci.